وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ même si ce n'est pas d'une manière obligatoire sauf s'il y a une preuve que celui-ci, cet acte est spécifique au prophète comme par exemple le fait de se marier avec plus de 4 femmes Allah Ta'ala a clairement stipulé que c'est spécifique au prophète et qu'il l'a interdit aux autres de la communauté oui plus de 4 femmes en même temps il faut bien spécifier en même temps car quelqu'un au long de sa vie il a pu se marier avec plus de 4 femmes sans qu'elles soient en même temps